Je vais vous lire la charte des 10 commandements de la consommation durable, telle qu'elle a été pensée et écrite en 90Z par Isidore Ayatonga dans son rapport sur la communication sur les déchets ménagers et assimilés en région parisienne, publié à l'université Sergibontoise, fac de sciences et techniques, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voici les 10 commandements. Le développement durable résulte d'un consensus, optimiser le rapport économie-écologie afin de laisser aux générations futures un environnement donnant à chaque être le bonheur des potentialités de la vie. Le développement durable est devenu un immense programme qui associe dans une volonté et une détermination communes tous ceux qui veulent que la terre redevienne la mère nourricière de tous les êtres humains, au nord comme au sud, et leur assurer une évolution et une relation équitable avec leur environnement local. La consommation durable est l'application de ce principe à la partie des filières économiques et écologiques qui peut être sous le contrôle et la responsabilité des citoyens. A cet objectif des sociétés de consommation, à la recherche des potentialités de bonheur, la consommation durable substitue celle du bonheur des potentialités de l'existence humaine. La consommation durable entend ainsi contrôler les chaînes de production et de commercialisation, leur impact sur les environnements locaux et planétaires, en faisant intervenir les problématiques des ressources renouvelables et de la qualité de vie de tous les êtres humains. Cette contre-réaction que les consommateurs responsables de leur environnement local et solidaire de la stabilité de l'environnement planétaire constitue un immense pouvoir politique de rénovation des sociétés humaines. Elle procède d'une éthique mondialiste respectueuse de la vie, sous toutes ses formes et ses engagements et des identités bioculturelles locales. Elle fonde les concepts et les pratiques d'une nouvelle éco-citoyenneté. La consommation durable se préoccupe prioritairement du ressourcement des produits qu'elle utilise, mais également des concepts que la consommation peut avoir sur la stabilité de l'environnement planétaire. Stabilité de l'effet de fer, de l'effet de serre par exemple. La consommation durable implique la mise en œuvre des dix impératifs suivants. Premier commandement. Le comportement individuel du consommateur devient un facteur déterminant dans l'aptitude des sociétés à maîtriser l'évolution de leur environnement et d'assurer à celui-ci la stabilité nécessaire aux potentialités de la vie. Responsabiliser chaque consommateur, lui rendre son pouvoir de citoyen, constitue désormais un élément incontournable de toute politique d'environnement, qu'elle soit locale, départementale et ou provinciale, régionale et planétaire. La consommation durable devient un champ d'application du concept environnemental des années 70, conférence de Stockholm en 72. Agir localement, penser globalement, devenant, faites des gestes utiles pour votre environnement et votre santé et contribuez au respect du monde vivant et de la planète Terre. Deux, la santé des écosystèmes est un des critères de choix du consommateur responsable de son environnement. Le refus des pratiques consommatrices et destructrices des agro-systèmes au profit de rentabilité éphémère. La propriété privée ne constitue plus un droit à détruire un patrimoine que la Terre ne prête que pour la transmettre aux générations futures. Au contraire, la propriété privée crée une responsabilité d'entretenir les écosystèmes comme contribution à la stabilité planétaire. Troisième commandement, la santé des individus puissent dans l'environnement des ressources décisives pour maîtriser les stress et les inhibitions de la vie quotidienne et maintenir les défenses immunitaires afférentes à celles-ci. La consommation durable limite notamment les pratiques nutritionnelles destructrices de la santé humaine aux indispensables petites gâteries qui laissent à chaque individu le soin d'apprécier la valeur de la prévention des maladies, des cancers et des agressions de l'environnement social. Quatrième commandement, la consommation durable est un élément constructif de la santé des écosystèmes humains. En assurant à chaque auteur, producteur, distributeur, consommateur un positionnement responsable dans la société, la consommation durable donne la priorité au comportement respectueux de l'environnement. De ce fait, elle peut jouer un rôle dans la restructuration des sociétés humaines, du monde rural et des relations nord-sud. Tant les programmes sociaux que les programmes internationaux doivent évaluer la contribution qu'ils peuvent apporter à la consommation durable. Cette aptitude constitue désormais un élément du choix de ceux-ci. Cinquième commandement, la consommation durable intègre les identités bioculturelles et les savoirs populaires, notamment ceux qui permettent de valoriser les ressources locales renouvelables. Elle établit sous le contrôle des éco-citoyens un lien entre les identités locales, les langages, les outils de communication que les peuples se sont donnés et une éthique universelle procédant de la relation de l'homme avec son environnement. Le nouveau statut des éco-citoyens, qui possèdent de l'éthique du développement durable, offre de nouveaux métiers, de nouveaux comportements, de nouvelles possibilités d'adhésion et d'interprétation à ceux qui ont été marginalisés dans une société de consommation uniquement préoccupée par les profits. Sixième commandement, la prise en compte et le respect de la biodiversité constituent un des champs d'application privilégiés de la consommation durable. La promotion des productions locales constitue pour le consommateur un test concernant la valeur des filières de distribution. La consommation durable introduit le concept de production et de marché de proximité, des produits frais. La beauté des paysages, des cadres de vie et de proximité intègrent cette formidable biodiversité des espèces végétales et animales qui constituent un patrimoine à gérer désormais en bon père de famille. Septième commandement, la maîtrise des flux et des cycles de matière et des éléments constitutifs de la vie. Cycle de l'eau, cycle du carbone, cycle de l'azote conditionnent les pratiques et les choix de la consommation durable. Elle implique des politiques d'économie de la ressource en eau, des technologies propres et d'adaptation des cycles locaux de l'eau aux capacités des écosystèmes. Elle impose de restituer l'eau après usage sous une qualité égale ou supérieure à celle au moment du prélèvement. L'allongement et la diversification des filières de déchets ménagers en vue du réapprovisionnement des ressources, du réemploi dans d'autres filières et la valorisation, compostage pour la matière organique, récupération non polluante de l'énergie, création de nouveaux matériaux constitue un des fondements de la consommation durable. Le devenir des déchets constitue un des éléments de choix conscients des consommateurs, notamment dans le domaine des emballages. Huitième commandement L'énergie demeure un des éléments majeurs de la modernité et à ce titre la consommation durable doit chercher à optimiser son usage en fonction de ses impacts sur les environnements locaux et l'environnement mondial. La consommation durable implique que désormais une part croissante des taxes prélevées par les États sur l'énergie soit consacrée à la lutte contre la pollution atmosphérique. La prise en compte locale dans des circuits courts d'une partie des taxes prélevées sur les filières énergétiques doit permettre de maîtriser les impacts de celles sur l'environnement. L'expérience française des agences de l'eau qui ont pu directement couvrir les taxes calculées en fonction de la pollution rejetée dans les milieux aquatiques en équipement de dépollution et en technologie propre constitue un exemple pour la consommation durable de l'énergie. La consommation durable pèse sur le choix des filières énergétiques et notamment sur l'utilisation des parcours des énergies renouvelables dans les écosystèmes. La maîtrise locale de l'usage de la ressource énergétique permet de conforter la consommation durable dans un rôle de protection et de santé des êtres vivants, des écosystèmes. Neuvième commandement. La consommation durable fait appel aux nouveaux concepts et méthodes de communication environnementale. Dixième commandement. La consommation durable est un des principes fondateurs d'une nouvelle éthique universelle faisant de chaque individu un éco-citoyen respectueux de son environnement local et solidaire de l'environnement planétaire. La consommation durable en fonction de l'éthique est une nouvelle éducation civique de l'environnement pour le développement de l'éco-citoyenneté et le renforcement des sociétés démocratiques. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Et donc, vous savez que je suis comme... Comment on peut dire ça ? Je suis comme un auteur compositeur. Donc je sais penser, réfléchir, mais je ne sais pas souvent chanter, comme les chanteurs. Les auteurs compositeurs composent, mais ils ne savent pas chanter. Moi, c'est pareil. Donc je sais seulement penser, écrire, mais je ne sais pas, parfois lire ou diffuser ça verbalement. Donc, vous venez de lire ces 10 commandements. Et prochainement, je vous ferai aussi des 10 commandements sur ce qui concerne les cycles de vie énergie-matière en tenant compte des problématiques telles que l'extraction de matière. Première, la production, au niveau de la production, c'est-à-dire la transformation des matières premières, puis le transport et aussi la consommation de ces matières. Et enfin, le rejet de l'environnement. Donc, comment on peut voir les cycles de vie énergie-matière à ces niveaux-là ? On est très comprensé. Faisons du passage de l'idéologie pouvoir d'achat à l'idéologie savoir d'achat. C'est-à-dire, on est individuellement et collectivement. Je ne veux plus d'être, je ne veux plus d'avoir seulement un pouvoir d'achat, mais aussi d'être un savoir d'achat. Celui qui sait les cycles de vie énergie-matière, les cycles de vie de produits auxquels il adhère. Voilà. Donc, la question des traçabilités, des réglementations, des choses-là, patati-patati. Je vous résume. Par exemple, l'avenir de l'humanité, ça se résume comme ça. Imaginez que vous êtes dans un milieu où vous avez tout à manger et vous savez pareil, le lendemain. Et donc, vous êtes en train de faire des enfants et autres. Et demain, les enfants vont dire, ah tiens, il n'y a plus à manger. Mais on a tout consommé. Voilà. Donc, alors, mais j'ai mon fils qui va naître aujourd'hui. Papa, je suis enceinte ou maman, je suis enceinte. Mais attends, oui, c'est fini. Donc, on n'aura plus rien. Voilà. Donc, le but est de préserver ces générations futures. En protégeant l'environnement, en pensant à la consommation durable, c'est-à-dire au cycle de vie énergie-matière, avec la réglementation et aussi, surtout, les changements de mentalité, des habitudes, des comportements et d'ailleurs de notre conscience face aux problématiques et aux enjeux précités dans ces dix commandements que j'ai publiés datant de 1997. Donc, aujourd'hui, à peu près 20 ans. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Qui date d'à peu près 20 ans. Je vous remercie. Allez, au revoir. Merci. Merci.